Musique Éric Pell, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du mémorial d'Alète. Tout à fait. Nous sommes donc au cœur de ce mémorial. Je crois que vous proposez des visites à thème depuis le 1er juin. Vous pouvez nous en parler. Tout à fait. C'est une première qu'on met en place cette année. Donc du 1er juin jusqu'au 30 septembre, en fait, il va y avoir des visites à thème. Une visite histoire qui se déroule principalement à l'intérieur du blocos. Et une visite découverte des fortifications qui se déroule en partie en extérieur et en partie à l'intérieur. Donc la visite histoire va reprendre la chronologie des événements qui se sont déroulés à Saint-Malo de 1940 à 1944, avec un zoom sur la construction des blocos pendant l'occupation et en particulier le percement du souterrain de la cité d'Alète. On en parle avec une maquette, avec des photos d'époque. Alors ces visites, là, sont destinées à tous les âges ? Oui, oui, tout à fait. On fait de 7 à 77 ans, selon la formule consacrée. Et pour les plus jeunes, on a un petit jeu qui leur permet, en fait, de s'intéresser plus particulièrement à la visite en recherchant des objets dans les vitrines. Donc c'est tout à fait adapté. Donc dans ces lieux, je crois qu'il y a des sujets particulièrement explosifs. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'on a des pièces qui sont un peu emblématiques. Je vais prendre ici l'exemple de cet obus de mortier américain, un obus de mortier incendiaire. C'est avec des engins de ce type-là que les Américains ont incendié un Tramuros au début du mois d'août 1944. Et puis autre engin explosif, comme vous disiez, eh bien des obus perforants, comme les deux modèles qui sont présentés ici, et qui, eux, ont impacté les tourelles du chemin de ronde bien connues des Malouins, les tourelles qui sont sur le chemin de ronde de la cité d'Alète, qui portent vraiment les stigmates de la bataille, eh bien voilà, les responsables, ils sont là. Donc Eric, grande nouveauté ici cette année, vous proposez une visite des fortifications de la cité d'Alète en sachant que l'histoire de ces lieux n'a pas commencé à la Seconde Guerre mondiale. Eh bien non, loin de là, puisque le premier qui va fortifier, c'est Vauban, à la fin du XVIIe. Et puis au milieu du XVIIIe, on aura la construction du Grand Fort, qui est juste ici. Donc tout ça, ça méritait d'être évoqué. Et donc on en parle pendant cette visite, découverte des fortifications, comment ça fonctionnait, comment ça a été construit, la vie quotidienne à l'intérieur. Et donc ça, c'est un peu un préambule, la découverte des fortifications. Et puis après, évidemment, on passe aux fortifications de la Seconde Guerre mondiale les plus emblématiques de la cité d'Alète, les tourelles pour mitrailleuses. Donc là, nous sommes en présence d'une tourelle. Les tourelles sont vraiment caractéristiques et emblématiques de la promenade d'Alète. Les Malouins les connaissent bien. Celle-ci est beaucoup moins connue, par contre, Eric. Et oui, parce que celle-là, elle n'est pas sur le chemin de ronde. Elle est dans ce qu'on appelle le petit bois à la cité d'Alète. Mais elle mérite notre attention au même titre que les autres. D'autant qu'elle a une histoire bien particulière, parce qu'au-delà du fait qu'elle nous permet de parler de la construction, de la vie des soldats à l'intérieur, elle a une histoire bien particulière, puisque c'est à partir de cette tourelle-là que les Allemands et les Américains ont discuté les termes de la reddition le 17 août 1944. J'en veux pour preuve la photo que nous avons ici, et où on retrouve donc notre tourelle en plein milieu, et les Américains, avec le drapeau blanc, en train de discuter les termes de la reddition. Donc, c'était une bonne chose de pouvoir la remettre en valeur. Donc, Eric, nous sommes dans la cour du fort de la cité d'Alète. Quelques mots sur cet endroit ? En fait, c'est la troisième étape de notre visite. Ici, ça nous permet de parler du fort du 18e, en faisant abstraction du béton, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y en a un petit peu partout. Mais on arrive quand même à expliquer aux gens, en fait, comment fonctionnait ce fort au 18e siècle. Et puis, dans la foulée, on parle de l'arrivée des Allemands et des travaux qu'ils ont engagés sur la cité d'Alète, des travaux pharaoniques, comme le prouve cette photo prise dans la cour du fort à l'été 1943. Et document extrêmement rare et très rarement vu. Et à partir de là, après, on peut terminer notre visite à l'intérieur pour aller voir comment fonctionne un blocos pour mitrailleuse de l'intérieur. sans doute, on a l'air d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.